Au 18e siècle, un militaire français issu d'une famille de la petite noblesse Picard devint rien de moins que le principal ministre d'un puissant état indien pour lequel il a su se rendre indispensable, tout en restant en même temps un agent au service des intérêts de la France. C'est l'histoire absolument dingue et passionnante de Charles-Joseph Pâtissier et son histoire extraordinaire ne figure pas dans les livres d'histoire et vous devriez pourtant absolument la connaître tant il a été important autant pour la France que pour l'Inde. Et comme d'habitude, commençons par un mot au sujet de notre sponsor puisque la vidéo aujourd'hui vous est proposée par CyberGhost VPN dont l'équipe a choisi spécifiquement cette vidéo-ci afin de soutenir le travail de la chaîne, me permettant ainsi de financer cet épisode auquel je tenais beaucoup. Cela mérite donc bien que l'on prenne un moment afin de parler d'eux. CyberGhost VPN c'est un service qui est aujourd'hui utilisé par 38 millions d'utilisateurs dans le monde et dont la réputation n'est plus à faire au vu de ses notes sur Trustpilot et qui est d'ailleurs recommandé par les sites tech les plus importants. Ce VPN vous permet de masquer votre adresse IP, protège vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé qui vous permet de protéger vos données personnelles lorsque vous vous connectez sur des réseaux Wi-Fi publics comme par exemple dans des gares, des aéroports ou des hôtels. Cela permet également d'accéder à différentes plateformes de streaming sans les contraintes géographiques habituelles vous permettant par exemple de regarder, je dis ça au hasard, des films indiens comme l'excellent Bajirao Mastani qui aborde l'histoire épique du dirigeant marat Bajirao dont on a d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne par le passé. Autre point qui me paraît particulièrement important, CyberGhost VPN ne conserve aucune trace de vos données utilisateurs en application de sa politique No Logs. En d'autres termes, c'est un outil qui nous offre à la fois liberté et sécurité et qui est d'ailleurs compatible avec toutes les interfaces, télé et consoles de jeu inclus. Et à l'occasion de ce partenariat, CyberGhost VPN vous offre une réduction de 83% si vous cliquez sur le lien d'Emistief, ce qui représente 2,03 euros par mois et 4 mois gratuits. Vous pouvez souscrire un abonnement sans risque grâce à leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et la présence en ligne et d'équilibres de supports francophones disponibles en permanence. En cliquant sur le lien en description et testant CyberGhost VPN, vous soutenez également la chaîne. D'avance, merci à vous et encore merci à CyberGhost VPN pour son soutien. Charles-Joseph Pâtissier est né en 1720 à Ancienville en Picardie, d'un père de petite noblesse sans fortune qui fut lieutenant-colonel de l'armée royale. C'est d'ailleurs ce père qui ajoute un Debussy à son nom en référence à certains de ses ancêtres, faisant que Charles-Joseph prend pour renom de famille Pâtissier Debussy, donc il évoluera de nouveau plus tard suite à ses aventures. Mais en 1735 survient une tragédie lorsque Charles-Joseph n'a que 15 ans. Son père décède alors qu'il l'avait rejoint et occupait une fonction militaire honorifique à ses côtés, dans l'idée de lui permettre plus tard de faire carrière dans l'armée. Ce décès, qui a bien sûr personnellement affecté le jeune homme, a également des conséquences dramatiques pour la famille, qui se retrouve confronté à de très sérieuses difficultés financières. Ce sont ces difficultés qui poussent le jeune Charles-Joseph à l'aventure. Il décide de se mettre au service de la Compagnie des Indes Orientales Française, qui est une organisation marchande dont l'État français est le principal actionnaire, visant à mettre en place une activité commerciale prospère et française aux Indes. Celle-ci l'envoie, alors qu'il n'a que 16 ans, du côté de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. De là, le jeune Français s'arrange pour pouvoir visiter les différents comptoirs français en Inde, tout en faisant son propre commerce, dont il renvoie une part des bénéfices assez proches en France. Mais c'est 7 ans plus tard, en 1742, alors qu'il a 23 ans, que débute véritablement son aventure indienne lorsqu'il arrive à Pondichéry. Pondichéry est alors le principal comptoir français en Inde et centre névralgique de la Compagnie des Indes Françaises, dont a fraîchement pris la charge l'ambitieux administrateur et militaire Joseph-François Duplex. Le jeune Bussy y débute alors sa carrière d'officier dans la force armée de la compagnie qui est en train de se développer. Il y participe en tant qu'officier de second rang au conflit de l'époque, telle que la guerre de succession d'Autriche à laquelle participent la France et la Grande-Bretagne, faisant que la guerre s'invite en Inde. Il participe également aux conflits indiens locaux dont se mêlent les français à l'initiative de Duplex. Nous avions déjà vu tout cela dans trois précédents mini-documentaires, c'est hyper intéressant et je vous invite à aller les voir suite à cette vidéo. Les liens sont en description. Les premières années de Bussy se font de fait dans le contexte chaotique du sous-continent indien de l'époque, qui est à la fois source de danger et d'opportunités pour les Européens en Inde. Bussy se démarque ainsi une première fois lors de la bataille de Lambourg où l'attaque qu'il mène renverse le cours de la bataille à l'avantage du seigneur indien soutenu par les français, tandis qu'il participe aux nombreuses actions militaires de la compagnie qu'organise Duplex, lui permettant de prendre de l'expérience, comprendre les doctrines militaires indiennes, c'est important, et progressivement démontrer ses capacités au gouverneur. Et c'est grâce à cela qu'en 1750, Bussy va réussir un coup qui va changer le cours de son histoire. En septembre 1750, après avoir lourdement insisté auprès du gouverneur de la compagnie de la nécessité de l'opération, Bussy obtient de mener le siège contre les trois forts de Djinji, qui se trouvent à 60 km de Pondichéry et qui sont tenus par les troupes du puissant état musulman de Hyderabad, dont le dirigeant est à l'époque un ennemi de la compagnie française. Ce siège, déjà mal aisé, que Bussy mène à la tête de 300 Européens et 1 800 Sipai, et pour la précision, les Sipai sont des soldats indiens entraînés à la française, ce qui représente un total de 2100 soldats seulement, est sensiblement compliqué le 11 septembre au matin par l'arrivée d'une armée d'environ 10 000 hommes, dont 7000 cavaliers lourds indiens, ainsi que 1 000 Sipai et artilleurs britanniques, ceci étant venu renforcer leurs alliés dans cette guerre et lever le siège. Bussy réagit immédiatement, efficacement soutenu par ses camarades officiers de la compagnie, et se porte avec une partie de ses hommes au combat. Les soldats français et Sipai tiennent en échec leur adversaire toute la journée, avant de parvenir à les repousser en fin d'après-midi. Lorsque la nuit tombe, le siège peut reprendre. Et c'est à ce moment-là que les français vont de nouveau illustrer tout leur art. Attendant que l'obscurité soit complète, les français se placent simultanément aux portes des trois forts, et lorsque la lune se couche et que l'obscurité est totale, les hommes de la compagnie les font sauter. Soldats français et Sipai se ruent alors dans les forts, et le combat s'engage. Dès 4h du matin, la confusion puis la panique provoquent la chute du premier fort, qui tombe entre les mains des français au cri de « Vive le roi », comme le raconte l'un des officiers présents ce jour-là. Il ne faudra qu'une heure de plus pour prendre les deux forces suivantes, et à 5h du matin, l'affaire est pliée. Les français sont maîtres d'efforts et n'y laissent qu'une dizaine de morts et autant de blessés. Le dirigeant de Hyderabad se trouve désormais en position difficile. Cette victoire qui peut paraître incroyable, puisqu'il n'y avait qu'un soldat français de la compagnie pour 5 adversaires, s'appuie cependant sur un atout essentiel de la compagnie qu'a bien identifié Bussy, la qualité des troupes Sipai françaises, qui sont, en pratique, des soldats indiens entraînés selon les méthodes en vigueur en France. Se pose alors la question de savoir pourquoi ces troupes sont à ce point supérieures aux forces locales. Les armées indiennes, loin du cliché de l'armée arriérée, sont en réalité des forces tout à fait capables, correctement équipées et généralement habituées aux combats en terrain ouvert, autant qu'à une guerre de siège. De fait, les armées du sous-continent disposent de régiments de mousquetaires à l'indienne, de pièces d'artillerie de bonne qualité et de régiments de cavalerie lourde, comme légère, parfaitement capables. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, l'historien Philippe Audraire explique ainsi que ces victoires sont dues à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les Sipai sont une infanterie professionnelle, là où la masse de l'infanterie indienne est quasi systématiquement composée de levées mal entraînées. Les Sipai français, puis à leur suite les Sipai britanniques, reçoivent ainsi un entraînement rigoureux, prenant la forme de nombreux exercices leur permettant d'effectuer des manœuvres rapides et précises, tout en conservant ordre et cohésion, y compris sous le feu ennemi, chose que sont incapables de faire des troupes mal entraînées, et ce, quelle que soit leur origine, et qui ont de fait tendance à rapidement se débander. Ensuite, les Sipai s'appuient également sur un armement bien sûr de qualité, mais surtout standardisées et parfaitement adaptées à leur mode opératoire, contrairement aux armées indiennes délaissant leur infanterie en concentrant leurs moyens sur la création d'une cavalerie efficace et dans une moindre mesure sur leur artillerie. Pour couronner le tout, les Sipai sont généralement soutenus par des canons, généralement armés par des Européens, dont la mobilité et la cadence de tir est bien supérieure à celle des lourdes pièces indiennes. Bussi a de fait pu l'observer dès ses premières années en Inde, ainsi qu'identifier les failles de la doctrine guerrière moghole qu'appliquaient de nombreux états du sous-continent. Cette première victoire à mettre au crédit de Bussi fait qu'il reçoit dès le lendemain de vives félicitations du gouverneur des Indes Duplex, qui lui indique par écrit « Vous méritez les plus belles récompenses, je n'oublierai rien pour vous les faire obtenir ». Et ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque Bussi est dès lors clairement identifié comme étant un homme capable et fiable, et ça tombe particulièrement bien. Quelques semaines plus tard, le gouverneur Duplex est sollicité par des courtisans et vassaux du Nizam de Hyderabad, qu'ils viennent de défaire. Et pour la précision, le terme de Nizam désigne dans le contexte de cette vidéo le dirigeant de l'état de Hyderabad, qui était un puissant état couvrant le plateau central de l'Inde, le Décan, comme vous le voyez à l'écran. Le français prend alors la décision de soutenir la revendication d'un prétendant du nom de Muzafar Djung. Et pour ce faire, un complot est mis sur pied par les courtisans avec la coopération des français. L'actuel dirigeant qui est en guerre avec la compagnie, allait être assassiné par ses vassaux au cours du prochain affrontement avec la compagnie. Et c'est ainsi au cours d'un combat qui est loin d'être similé, qui est au contraire rude, où les français sont d'ailleurs mis en difficulté, que le Nizam de Hyderabad est assassiné par l'un de ses vassaux, comme il fut convenu en amont du combat. Cela permet à Muzafar Djung de monter sur le trône de Hyderabad, en retour de quoi il offre aux français toute une partie de la côte carnatique. Mieux que cela, le pouvoir de Muzafar est fragile. Il craint ses propres vassaux, et à juste titre, puisque son prédécesseur a été assassiné par ces mêmes loustiques, qui ne se priveront pas de renouveler l'expérience à ses dépenses s'il ne leur apporte pas satisfaction. Il se tente donc tout à fait logiquement vers son allié duplex, à qui il demande une troupe de la compagnie, à qui il financerait à ses frais, et qui assumerait sa protection, l'aidant en gros à tenir les siens. Et la troupe de la compagnie sert en gros de garde suisse, mais version indienne. Sur ce second point, les français ne se précipitent pas. Cet engagement représente certes une opportunité majeure, mais il est également très risqué, puisqu'il risque d'entraîner la compagnie dans les interminables conflits tant internes qu'externes, dans lesquels est empêtré l'état de Hyderabad. Mais après avoir pesé le pour et le contre, Duplex finit par accepter, et c'est un Bussy ambitieux qui propose au gouverneur de commander cette troupe. Duplex le pense capable, et en mesure de porter les intérêts de la compagnie et de la France auprès du Nizam. Il accorde le poste à Bussy. C'est ainsi que le 11 janvier 1751, à 31 ans seulement, le jeune noble picard qu'est Charles-Joseph Patissi de Bussy est introduit au Darbar, c'est-à-dire à la cour, du puissant Nizam de Hyderabad. C'est à la tête d'une troupe de 300 soldats européens et 2 000 sipailles de la compagnie qu'il quitte Pondéchérie à dos d'éléphant, revêtant la tenue indienne, saillant au statut qui lui est attribué par le Nizam. Cependant, dès le mois suivant, un gros imprévu fait que tout menace de s'effondrer. Dès le 14 février 1751, soit à peine plus d'un mois depuis son départ de Pondichéry, le nouveau dirigeant de Hyderabad, que Bussy accompagne partout en tant qu'officier militaire, doit combattre une rébellion au sein de son état. Lorsque les armées se rencontrent, la bataille tourne rapidement à la faveur du Nizam, qui est personnellement monté au front, contre l'avis de Bussy, qui lui suggère davantage de prudence. La charge fougueuse du Nizam se solde par un succès militaire, mais un désastre politique. Et pourquoi ? Eh bien parce que le Nizam s'est jeté dans la mêlée, et après y avoir ardemment combattu, il y est tué. Un mois, Muzafar a tenu un mois. Comme vous l'imaginez, cette mort crée une situation particulièrement dangereuse et bordélique pour Bussy. Tout ce qu'il a obtenu dépendait directement de Muzafar et pourrait être annihilé par sa mort. Cependant, le français va parfaitement jouer de la situation et se créer une très belle opportunité. Muzafar ne laissant qu'un très jeune fils derrière lui, ce sont ses quatre frères qui se disputent le trône. Et ce qui tombe bien pour Bussy, c'est que la guerre dans laquelle vient de mourir Muzafar ne s'est pas arrêtée par magie. Pour la cour de Hyderabad, il y a donc urgence à ce qu'un nouveau dirigeant occupe le trône de l'État afin d'éviter son inévitable implosion si le trône est laissé vacant. Et c'est là qu'intervient Bussy. Perçu comme étant un acteur extérieur et suffisamment neutre, les quatre frères se tournent vers lui. Le calcul des quatre frères n'est pas naïf. Au contraire, ils savent très bien que celui que Bussy désignera bénéficiera du soutien militaire de la Compagnie des Indes française dont ils ont très bien identifié l'utilité et l'impact sur le champ de bataille aux côtés de leurs frères défunts. Par ailleurs, la présence de Bussy et de ses hommes permettra au futur souverain de Hyderabad de tenir les reines du pouvoir sans avoir à trop dépendre des vassaux en qui ils ne peuvent ni ne doivent avoir confiance. Cette situation au sein de laquelle Bussy se place parfaitement fait de lui rien de moins qu'un faiseur de roi pour l'un des plus puissants états de la région. Cela crée une opportunité colossale pour la Compagnie des Indes françaises. Le prochain dirigeant du puissant état de Hyderabad leur sera non seulement redevable mais son pouvoir dépendra directement des Français. Ce qui rentre parfaitement dans les objectifs de duplex et Bussy l'a compris également puisqu'il fait de Salabed Jung, frère de Nidzam décédé, le nouveau Nidzam de Hyderabad. Ce dernier, redevable, arrose les Français de cadeaux et d'argent s'assurant ainsi de leur soutien et faisant les affaires d'un Bussy qui avait quitté la France justement dans l'objectif de faire fortune. Bussy, certes enrichi, n'en poursuit pas moins sa mission pour la Compagnie avec loyauté. Il échange ainsi très régulièrement par courrier avec duplex et fait autant que possible pencher la politique de Hyderabad en faveur des Français et ce grâce à un engagement physique et moral total. C'est également à cette époque qu'il apprend le persan qui est la langue officielle de l'État et pratiquée par toute l'élite politique de Hyderabad en particulier par l'élite musulmane et ce choix est judicieux puisqu'il maîtrise ainsi directement son environnement sans avoir à recourir à un interprète tout en parvenant à déjouer et détricoter les nombreuses intrigues et complots ayant lieu à la cour. Autre anecdote, c'est autour de cette période qu'un certain Ibrahim Khan entre au service de Bussy auprès duquel il devient commandant de la garde. C'est cet homme que l'on a vu dans un précédent documentaire aux côtés des Marâthes à la tête de mousquetaires marâthes entraînés à la française qui combattent efficacement en 1761 lors de la décisive bataille de Panipat. Il y apparaît alors sous le nom de Ibrahim Khan Gardi le terme de Gardi étant une référence directe à son grade français de commandant de la garde au sein du contingent de Bussy. Hyderabad doit cependant faire face à plusieurs dangers autant internes qu'externes. En interne, comme vous l'avez compris, c'est un véritable panier de crabes faisant que l'État est dans un état quasi permanent de guerre intestine tandis qu'à l'extérieur, le Nizam doit faire face à la poussée marâthes. Bussy contribue grandement par son action tant diplomatique comme militaire à la stabilisation de cet État et se trouve ainsi mobilisé sur de nombreux sujets différents qu'il soit de politique interne, diplomatique et bien sûr militaire au point qu'il est fait commandant en chef des armées. Tout cela fait de ce fils d'un petit noble picard sans fortune le pilier du pouvoir du Nizam au point de devenir l'un des principaux ministres du puissant État d'Aïdarabad dominant le plateau du Décamp dans le centre de l'Inde. Mais ce rôle qu'il est parvenu à obtenir est absolument dingue pour un étranger débarquer dans une Inde dont il ne connaissait ni les langues ni les coutumes moins d'une dizaine d'années plus tôt. Ce rôle central n'en vient pas moins avec de lourdes responsabilités et fait de lui la cible de nombreux complots à la cour autant que de dangers sur le champ de bataille. Et oui, on a une époque d'instabilité dans le coin et il vaut mieux être bon soldat et encore meilleur commandant pour survivre. De ce fait, Bussy et ses troupes aident dans un premier temps le Nizam à écraser une nouvelle rébellion. Mais alors que les rebelles sont défaits et soumis, les sabots de nombreux chevaux se font entendre à l'ouest de Hyderabad. En 1751, ce sont les Marâthes qui débarquent. Ces derniers sont à l'époque la puissance dominante du sous-continent indien et disposent d'une cavalerie à la fois nombreuse, rapide et particulièrement efficace. Combinée à une doctrine guerrière qui leur est propre, très différente des états indiens traditionnels de l'époque, ils sont parvenus à renverser les équilibres politiques du sous-continent en reléguant le puissant empire moghol au rang de spectateur de la politique indienne. Bref, c'est un très gros morceau qui tombe sur Bussy et une fois de plus, il n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe lorsque le dirigeant de l'Empire Marâthes en personne mène ses troupes contre le Nizam. Les Marâthes quittent leur capitale Pune et avancent sur Ahmad Nagar avec une armée estimée à 60 000 hommes sur le modèle Marâthes disposant de troupes à pied autant que montées, formées et habituées à leurs guerres de mouvements et tactiques de harcèlement qui ont renversé de nombreux autres états du sous-continent. En face de cela, l'armée du Nizam est au moins aussi nombreuse mais dont la composition suit le modèle indien classique de l'époque mal adapté au combat face aux Marâthes. La masse est ainsi composée de levées mal entraînées mais qui sont soutenues par un fort contingent de cavaliers lourds à la mode moghol qui étaient au moins au nombre de 15 000 lors de cette campagne. Le tout est soutenu par le contingent de la Compagnie des armes française composée de 400 Français, 5 800 soldats 6 pailles et 28 pièces d'artillerie. Le combat s'engage le 3 décembre à mi-chemin entre Ahmad Nagar et Pune lorsque les Marâthes tombent en masse sur le flanc de l'armée du Nizam qui progressaient prudemment vers la capitale marâthe. Arrivant depuis un terrain perçu comme infranchissable à la cavalerie là aussi un classique marâthe la masse mal entraînée des troupes du Nizam se débande rapidement menaçant de créer une panique générale dans l'armée. C'est à ce moment là que Bussi intervient en personne en menant 400 de ses hommes français comme 6 pailles afin de stabiliser le front. Cependant bien qu'encouragé et retournant au combat l'infanterie du Nizam ne fait pas le poids et reflue si rapidement que les français se retrouvent pris dans une nas mortelle isolée du reste de l'armée. C'est un contingent de 6 pailles soutenues par des dragons français qui sont des cavaliers armés de mousquet qui viennent desserrer l'étau qui s'était refermé sur eux. Cette action changea de façon décisive le cours de la bataille qui aurait été perdue sans elle. Les marâthes y laissent ainsi plusieurs centaines de cavaliers et se replient. Ceux-ci ne sont cependant pas vaincus et Bussi va faire usage d'une vilaine ruse. Le soir même il incite le Nizam et son état-major à profiter d'une fête religieuse hindoue qui sera célébrée la nuit par les marâthes afin de les attaquer par surprise. Celle-ci est un succès total, les marâthes sont totalement pris par surprise à tel point que le dirigeant de l'empire marâthes qui commandait l'armée en personne en réchappe de peu tandis que de nombreux guerriers marâthes expérimentés se sont tués. Efficace mais peu honorable, cet assaut a l'effet escompté, il engendre l'éclatement de l'armée marâthes qui perd sa cohésion et dont toute une partie est en déroute, ouvrant la voie de la capitale de l'empire au Nidzam et à ses troupes. Mais l'empire marâthes a de la ressource et au prix d'efforts considérables, les marâthes mettent en échec l'armée du Nidzam à moins de 25 km de Pounay avant de les contraindre à la retraite par de redoutables tactiques de harcèlement épuisant l'armée et la coupant de son indispensable soutien logistique. Le mois suivant, en janvier 1752, il est clair pour tout le monde que chacun des camps s'est cassé les dents sur le dispositif de l'autre sans possibilité de pousser son avantage, les incitant à convenir d'une paix pour laquelle le Nidzam reçoit une compensation financière des marâthes lui permettant de mettre un terme dans l'ensemble plutôt positif au conflit. Et oui, le plus important pour le Nidzam c'est qu'il soit toujours en vie et sur son trône et une fois de plus il le doit directement à Bussy mais cependant sa position reste extrêmement fragile ses vassaux ne lui obéissent pas vraiment et ses finances sont dans un piteux état du fait de la corruption et l'absence d'une autorité centrale forte capable d'imposer la levée des impôts dus à l'état. De fait, l'année 1752 fut une année compliquée pour Bussy son allié politique qui était le premier ministre du Nidzam est assassiné tandis que toute une partie de la cour du Nidzam supporte de moins en moins bien l'influence qu'ont les français dans la conduite des affaires. En parallèle, une nouvelle invasion marâthes a lieu cette fois plus massive encore le tout en soutien d'un prétendant au trône de Hyderabad qui leur a en plus promis de leur verser en retour de leur aide des sommes astronomiques qu'ils sortiraient d'on ne sais où d'ailleurs au vu des finances de l'état ainsi que de leur concéder une partie de ses terres. Bussy est conscient du grand danger mais il gère la situation avec beaucoup d'habileté. En premier lieu, il calme toute une partie des mécontents en leur offrant des postes prestigieux tandis que la guerre se résout lorsque le prétendant meurt peut être empoisonné. Le Nidzam en position de faiblesse n'en est pas moins forcé de conseiller quelques terres aux marâthes qui auraient préféré un tribut mais s'en contente lorsqu'ils comprennent à quel point les coffres de l'état sont vides. Les succès de Bussy et de son supérieur duplex font alors de la France la première puissance européenne en Inde et un acteur politique majeur du sous-continent. les autres puissances européennes en particulier les britanniques qui s'inspirent de tout cela et vont commencer à jouer leur propre partition au détriment de la France bien sûr. Et c'est à ce moment-là que la compagnie royale des Indes orientales françaises prend une décision qui est à contre-courant des mouvements encore en Inde. Et oui, l'année suivante en 1753 Duplex est rappelé sa gestion étant jugée trop offensive et pas suffisamment gestionnaire. De fait, il faut être honnête la politique de Duplex est à la fois pragmatique témoignant d'une solide compréhension des réalités indiennes de l'époque et dans le même temps risquée puisqu'elle entraîne la compagnie dont la vocation est faut-il le rappeler le commerce dans de coûteux conflits militaires locaux et dont l'issue est forcément incertaine puisque de nombreux facteurs ne peuvent pas être maîtrisés. Il est très probable que cette stratégie au vu de ses succès aurait permis à moyen terme à la France de tirer de sérieux bénéfices de son commerce indien mais vu depuis l'Europe tout cela est à l'époque très abstrait. Les actionnaires dont l'État est le principal d'ailleurs ne comprennent tout simplement pas la situation indienne mais reçoivent en revanche bien les factures liées à la stratégie Duplex. Ils le remplacent donc par un homme beaucoup plus gestionnaire et prudent en phase avec leur vision et compréhension de l'Inde Godehe. Bon tout ça nous l'avions vu dans la série traitant de l'histoire de France en Inde si vous voulez en savoir plus je vous ai mis le lien en description mais la bonne nouvelle pour Bussy est que Godehe bien que n'envisageant pas détendre l'influence française a une analyse de la position française dans le décan qui est la bonne. Il voit les réussites de Bussy et comprend bien leur intérêt pour la compagnie. De fait il lui écrit dès son arrivée je cite « Les affaires dans le décan ne peuvent pas être entre de meilleures mains je ne balance point à confirmer tous les pouvoirs que monsieur Duplex vous avait si avant donné. » Lorsque Godehe doit quitter l'Inde il est remplacé par l'hérite et celui-ci renouvelle à son tour sa confiance et va être un précieux soutien aux actions de Bussy. La situation se stabilise ensuite plus ou moins dans le décan en particulier grâce aux manœuvres diplomatiques de Bussy qui ménagent la chèvre et le chou autant au sein de l'état du Nizam qu'avec ses voisins. Cette situation explose soudainement en 1756 lorsqu'un complot orchestré par les Marâthes fait que Bussy et ses hommes sont désavoués par le Nizam et se trouvent cernés d'ennemis. Je vous raconte ça dans une prochaine vidéo lorsqu'on abordera une autre facette de Bussy qui va alors incarner un véritable héros des Indes françaises et il est très important que vous soyez abonné en ayant cliqué sur la cloche pour ne pas louper la suite. D'ici là si vous souhaitez découvrir l'histoire de la compagnie des Indes françaises la vidéo suivante est faite pour vous. Sous-titrage ST' 501